Chers amis, j'aimerais partager avec vous une idée sublime, fantastique, que j'ai vue dans le livre du Rav HaSher Weiss. Dans un parasha de Mishpatim, il est écrit, « Ishamer lecha » « Fais très attention » « Pen tishkach etadvarim asher raou enecha » On nous parle du Arsinaï, du jour où on a reçu la Torah, et on dit « Fais très attention à ne pas oublier ce que tes yeux ont vu. » Et l'insistance ici dans le verset, elle est sur le fait que « Tes yeux ont vu. » A priori, au Arsinaï, l'essentiel, ce n'était pas le fait d'avoir vu, c'est le fait d'avoir entendu, entendu le message d'Akadosh Baruch Hu. On nous dit « Non, les choses que tes yeux ont vu. » Pourquoi c'est très intéressant, ce terme ? Parce qu'au moment du Arsinaï, il y a un terme très très fort qui a été employé. Il y a écrit que le peuple, dans le passage qui a écrit, « Rohim et ta kolot » « Ils ont vu les voix. » C'est-à-dire qu'il y avait des voix divines très très fortes. Le peuple a vu les voix. Et bien évidemment, nos sages vont s'interroger. Une voix, ça s'entend. Une voix, ça s'écoute. Une voix, ça ne se voit pas. C'est le cas de le dire. Alors, comment ça se fait qu'on ait dit que le peuple juif, à ce moment-là, il a vu les voix, les échos ? Vient le Midrash, Mekhiltat de Parashatitro, et il dit « Sheayou roin et ta nishma » Il dit « L'Ebné Yisraël, à ce moment-là, ils ont vu ce qu'on entend. » Et ils ont entendu ce qu'on voit. Le charabia. Ils ont vu ce qu'on entend, ils ont entendu ce qu'on voit. Ça veut dire quoi ? C'est quoi le sens de ce qui est écrit ici ? Bien le Rav Achervaïs, il dit une idée très très belle. Il dit « D'une façon générale, on a tendance à croire à ce qu'on voit. » D'une façon générale, ce qu'on entend, on peut émettre des doutes à ce sujet. « C'est vrai ce que j'ai entendu. » « C'est pas vrai. » « Peut-être que la personne, elle me l'a mal dit. » « Peut-être que j'ai pas bien écouté. » « Peut-être que j'ai pas bien compris. » Quand quelqu'un a vu quelque chose, il est sûr à 100% que ce qu'il a vu est vrai. Tu peux après lui dire « Peut-être que tu as mal vu. » « Non, non, je l'ai vu. » « Hé, je l'ai vu. » « C'était devant moi. » Une preuve même très forte à cela, c'est quelqu'un qui vient pour témoigner au Beddine si quelqu'un dit « J'ai vu. » « J'ai vu que c'est Réhoven qui a tué Shimon. » « Ah, si tu as vu, tu es apte à témoigner. » Parce que d'une façon générale, c'est de cette façon-là que ça fonctionne. On a tendance à croire à ce qu'on voit. Et ce qu'on ne voit pas, on peut émettre des doutes à ce sujet. Simplement, il faut savoir que le peuple juif fonctionne d'une façon un petit peu différente. À savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a donné une Torah. Il nous a donné des mitzvot. Maintenant, Akkadosh Baruch Hu, on ne le voit pas. Parce qu'on passe au kilo iranien, Adam, Bachai, on ne peut pas voir Akkadosh Baruch Hu et rester vivant. Donc, Akkadosh Baruch Hu, on ne le voit pas. Notre Nechama, on ne la voit pas. Mais on y croit. Il y a eu une transmission de la Torah, de génération en génération. Et bien évidemment, on y croit. Et ce qu'Hachem nous demande, c'est d'y croire. Ah, mais on n'a que entendu. On a entendu de nos parents. On a entendu de nos grands-parents et de nos arrière-grands-parents. Oui, mais le peuple juif est capable d'entendre et de se fier sur ce qu'il entend parce que la transmission de la Torah a toujours été faite d'une façon extrêmement précise et avec une vigilance particulière pour Chas Veshalom ne jamais rien falsifier. Dit le Rav, c'est ce qui est écrit ici. Écoutez bien. Les paroles de la Torah, l'intensité des propos de la Torah, elle a été entendue. Le message de la Torah a été entendu par les oreilles. Alors pourquoi on dit « on a vu » ? Réponse. Les Béné-Israèles étaient à ce moment-là à un niveau tellement, tellement, tellement important que ce qu'ils ont entendu, ils n'ont pas qu'entendu. Ils l'ont entendu et c'était d'une perception implacable à leurs yeux comme quelque chose qu'on voit. Quand on voit quelque chose, on n'aimait aucun doute. Et bien ce qu'ils ont entendu à ce moment-là, c'était clair et net pour eux, comme s'ils l'avaient vu. Et c'est ce qu'il a écrit. Ils ont vu les voix. Ça veut dire qu'ils ont entendu et ils étaient complètement convaincus. Par contre, à ce même moment-là, il a écrit aussi l'inverse. Il a écrit qu'ils ont entendu ce qu'ils ont vu. En d'autres termes, les choses qu'en général on voit, la matérialité, les choses dont on pense que puisque tu vois, c'est comme ça, et bien ces choses-là, non. Eux, pour eux, c'était comme quelque chose qu'on entend. Ils ont donné aucune espèce d'importance à cela. Pour eux, c'était comme quelque chose qu'on entend. Peut-être oui, peut-être non, la matérialité, j'y crois, j'y crois pas, peu importe. Par contre, les propos d'Akadosh Baruch Hu, ça c'était du sûr. Ça c'était, ils ont entendu. Ils ont vu. Voilà un enseignement extrêmement intéressant. On raconte qu'un jour, il y a un philosophe qui disait à ses élèves, écoutez bien, vous ne devez croire que à ce que vous voyez. Ce que vous ne voyez pas et qu'on vous raconte, ne croyez pas. Il y a un élève qui lève la main et il dit au philosophe, il dit, vous n'avez pas de cervelle, monsieur le philosophe. Le philosophe, il est très, très offusqué, il dit, pardon, moi j'ai pas de cervelle. Elle avait dit, bah oui, je ne la vois pas votre cervelle. Donc si je ne la vois pas, c'est que vous n'en avez pas. Et bien évidemment, le philosophe était désarçonné. Il y a une Gemara, dans ma séchette Baba Matra, dans laquelle on raconte qu'un jour, Rabbi Yochanan enseignait. Et il disait qu'un jour, Akkadosh Baruch Hu va amener des pierres précieuses, extraordinaires, d'une taille de 30 amas sur 30 amas, 15 mètres sur 15 mètres. Et que ces pierres-là, elles se trouveraient, un jour plus tard, à l'entrée de Yerushalayim. Alors, il y a un élève qui était là-bas, qui s'est moqué du rave. Il a dit au rave, c'est pas possible une chose pareille. Au jour d'aujourd'hui, tu veux acheter un diamant, regarde, c'est difficile, tu trouves des petits diamants minuscules. Toi, tu me dis qu'il va y avoir des pierres précieuses de cette taille-là. Impossible. Que se passe-t-il, dit l'Agmara, Baba Trada Faïne ? Un jour, cet homme-là était dans un bateau, et il a vu des anges qui étaient assis et qui étaient en train de couper des grandes, grandes, grandes pierres précieuses de 30 amas sur 30 amas. Il leur dit, qu'est-ce que vous faites là ? Donc, si déjà, il est capable de voir les anges, c'est que c'est un homme important, malgré tout, d'une certaine grandeur. Et les anges lui ont dit, un jour, un jour, un jour, les maîtres à la porte de Yerushalayim. Il est revenu voir Rabbi Yochanan, cette fois-ci avec beaucoup d'humilité, et il lui a dit, « Drosh, Rabbi, le khanahili drosh, t'as raison de faire des drachot, toi, tu parles vrai. Kachera Marta, kenraiti. Ce que tu as dit, c'est ce que j'ai vu. » Le Rav, au lieu de lui dire, « Eh bien, très bien, je suis content que mes propos sont réalité. » Il lui a dit, « Reka ! » Espèce d'idiot, espèce de vide, littéralement. « Il m'a l'airaïta l'ohem, anta ? » « N'était-ce le fait que tu as vu, tu n'aurais pas cru ce que je te dis ? » « Mais la glègue al-divré Chachamim. » « Tu te moques les propos de Chachamim. » « Natanénafbo. » Il l'a regardé avec une grande sévérité. « Vena'assa galchelatsamot. » Et ce monsieur-là, cet élève-là, s'est transformé en un tas d'os. D'os. C'est devenu des os. Alors, la question qui se pose a priori, c'est au moment où cet élève s'est moqué du Rav, le Rav n'a rien dit. Au moment où l'élève arrive et qu'il vient donner raison au Rav, le Rav se met en colère. Que se passe-t-il ici ? Dit le Rav Ashervail, c'est justement l'idée que Rabbi Yohan a voulu lui enseigner. Il a voulu lui dire, « Bon, tu crois, tu ne crois pas, tu ne crois pas. » Et si jamais tu ne crois que parce que tu as vu, ça veut dire que pour toi, les propos de Chachamim, on peut y croire ou ne pas y croire. On peut émettre un doute à leur sujet. Et c'est que quand tu vois que quoi ? Que tu acceptes d'adhérer. Ça, c'est gravissime. Tu ne peux pas être un Talmit Chacham comme ça. Tu ne peux pas être mon élève comme ça. Impossible. Parce que nous, les propos de Chachamim, ce qu'on entend de nos maîtres, ça vaut un million de fois plus que ce qu'on voit. Donc, toi, maintenant que tu as vu, ça y est, tu es rassuré. Quand Chachamim m'ont parlé, tu avais un doute. Quand tu as vu, tu es rassuré. Si à la rigueur, tu avais un doute après avoir vu, on aurait dit, « Bon, toi, tu es un dubitatif. » Dubitatif de première. Mais ce n'est pas le cas. Quand tu vois, tu crois. C'est-à-dire que ta vision, elle est plus forte que ce que Chachamim nous a enseigné gravissime. Dit le Rav. Et comment ça se fait que cet homme-là, il est devenu un tas d'eau, d'ossements ? Il dit, « Parce que, qu'est-ce qu'un homme ? » Un homme, c'est des eaux. La différence entre vous et moi, lui, tous, on est tous les mêmes. On est tous des eaux. Pourquoi malgré tout, on est tous différents ? Parce que chacun a une échama. Qu'est-ce qui fait qu'on est plus grand que beaucoup d'autres gens, nous, les Juifs ? C'est qu'on a une échama à l'intérieur. Mais cette échama, qui est-ce qui la voit ? Personne ne la voit. Rabbi Yochan dit à cet élève-là, « Toi, tu ne crois que à ce que tu vois. » Ah bon ? T'as une échama, tu ne la vois pas. « Mida keneged mida. » Puisque toi, tu n'acceptes de croire que à ce que tu vois, eh bien, ce que tu ne vois pas, ça s'en va. Tu deviens des eaux. Et c'est pour ça qu'il lui a dit aussi, dit le rave, « Reka ». Espèce de vide. C'est-à-dire quoi, vide ? Regarde le vide qui est en toi. Si tu ne crois qu'à ce que tu vois, en fait, tu es vide. C'est la raison pour laquelle, mes chers amis, ça m'énerve toujours terriblement. Quand j'entends des gens qui disent, « Regardez que la Torah est vraie, la science aujourd'hui l'a prouvé. » Quel rapport ? C'est grave de dire ça. Quand tu dis, « Parce que la science a prouvé. » C'est ça la preuve que la Torah est vraie. C'est grave. Faire très attention aux termes qu'on dit. Pourquoi c'est grave ? Parce qu'à la rigueur, tu veux dire qu'il peut y avoir des doutes dans tout ? Dis. Mais si tu dis que ce que les philosophes disent ou ce que les scientifiques disent, eh bien, c'est ça qui va pouvoir corroborer les propos de la Torah. C'est-à-dire que quand la Torah, elle parle, tu émets un doute. Quand les scientifiques parlent, tu dis, « Ah, ça, c'est la vérité. » C'est gravissime. Rabotai, qu'on fasse attention à ça. Regardez combien l'élève de Rav Yurkan a été puni à cause de cela. Comme tout, mes chers amis, et à très bientôt.